Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'analyse de la société Next City. Effectivement, aujourd'hui, nous avons les résultats du premier trimestre 2020. Je vais vous faire l'analyse de la société, on reviendra rapidement sur les résultats et ensuite, on reviendra aussi sur l'analyse technique de la société. Je commence par mes recommandations d'usage, vous avez l'habitude maintenant. Je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis à aucun cas un conseiller financier. Mais je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Next City. On va commencer avec le graphique de bourse. Ça, c'est le graphique sur toute sa durée de vie. Entre 2005, elle cotait à peu près à 6,04 euros. Pour vraiment être honnête avec vous, elle ne cotait pas vraiment ça, parce que là, c'est avec le dividende. Donc, si je retire le dividende, elle cotait un peu plus haut, je pense. Attendez, on va remettre les vrais prix. Voilà, ça, c'est quand on retire le dividende. Donc, voilà, elle valait plutôt 17 euros. 17 euros, ça, c'est les vrais prix de l'époque. Si on ne compte pas le réinvestissement des dividendes. Donc, on voit qu'elle fait un peu du sur place, mine de rien, par rapport à son introduction. On voit qu'elle reste quand même sur une tendance haussière depuis la crise. Elle a vécu la crise de l'immobilier. Pour le coup, elle était assez haute à cette époque-là, on était à 69 euros. Et ça, depuis la crise, elle a eu du mal à repartir quand même. Elle a vraiment eu du mal. Là, elle prend appui souvent sur sa MM20. Par contre, alors, je vais remettre les dividendes parce que par rapport à la… Pour comparer avec le CAC 40 GR, il faut remettre les dividendes. Donc, si on compare au CAC 40, on voit qu'elle surperforme quand même le CAC 40 depuis 2009. Depuis la crise, elle fait mieux que le CAC 40. Là, c'est le CAC 40 GR que je vous ai mis. Et là, effectivement, c'est la société avec les dividendes. Donc, elle fait mieux. Donc, effectivement, si vous voulez faire un investissement dessus, pour l'instant, elle fait mieux que le CAC 40 de quasiment… une fois mieux que le CAC 40. On peut se poser des questions. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle était très, très basse. On était à 2 euros. Et là, maintenant, on est quasiment à 28. Donc, elle était vraiment très basse à la fin de la crise. Voilà pour Next City. Alors, effectivement, on pourrait regarder en… Alors là, je suis en… Je ne sais même plus en quoi. Non, je suis en mois. Donc, je suis bien en mois. Donc, on voit que là, c'est une espèce de support. La 27, 28, ça pourrait être un petit support qui tient bien quand même. Il tient bien. Donc, actuellement, on est à peu près à ces prix-là. On est un peu plus haut. On est à 28, mais je reviendrai après en analyse technique. Donc, on va regarder un peu les résultats. Donc, les résultats, ils sont là. Je ne les ai pas eus sur leur site. Je voulais aller les voir sur leur site, mais ils n'y étaient pas. Donc, je n'ai pas trouvé. Donc, effectivement, les résultats, un chiffre d'affaires qui est en baisse de 11%. Donc, pour comparer, je vous ai mis Alterea, qui est un peu le même genre de société, qui, elle, pour le coup, était limitée à 4%. Donc, effectivement, Next City fait un peu moins. Beaucoup moins bien qu'Alterea. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, elle nous annonce que le dividende sera maintenu, mais abaissé à 2,70 €. Et il nous explique que, là, hors impact du confinement, le chiffre d'affaires aurait affiché une croissance de 4%. Après, moi, vous savez que Next City est beaucoup plus… Je vais vous montrer rapidement le dossier de présentation. Voilà, c'est ça. Next City, ce qui me paraît un peu étonnant, ce qui ne me paraît pas très logique, c'est que c'est beaucoup des logements pour les particuliers et très peu pour les entreprises. Donc, du coup, je ne comprends pas trop pourquoi elle dit que c'est vachement impacté. Et peut-être parce qu'elle a pas mal d'hôtels et les chambres étudiantes, peut-être aussi, peut-être ça. Effectivement, les étudiants n'ayant plus cours, ils sont barrés. Donc, effectivement, le T2 sera aussi très mauvais, je pense, à voir au moment du T3, qui sera les rentrées scolaires. En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas extraordinaire. C'est vrai qu'on voit les comptes qui étaient ici en 2019 par rapport à 2018. On voyait que le chiffre d'affaires avait progressé, mais malheureusement, le résultat net, lui, avait franchement bien dévissé. On avait perdu 18% et si on regarde le résultat net des actionnaires de l'association DMR, on était à moins 42%. Et le résultat net, par exemple, était à moins 17%. On a même plus parce qu'ils ont retiré les éléments courants. Mais si on retire, ça fait moins 42% par réaction. Donc, on voit quand même qu'elle en perd de vitesse depuis quelques temps, si je la compare à Altarea. On va regarder autre chose. On va regarder... Donc, le PER n'est pas trop élevé. Par rapport aux autres sociétés de l'industrie, là, elle est plutôt au bon prix, on va dire. Elle est aussi value de course sur l'actif net. Donc, je vous l'ai dit, pareil, elle est beaucoup moins chère que les autres. Vous voyez que les autres font à peu près deux fois sa valeur. Sa capitalisation boursière, elle, elle n'est même pas à 1. Donc, normalement, c'est une société qui est value à ce prix-là actuellement. On va regarder aussi la dette sur fonds pour le capitaux propre qui est plutôt basse par rapport à l'industrie. Donc, c'est plutôt intéressant aussi. Et le taux de redistribution qui est plutôt pas dans la moyenne. Là, pareil, les dividendes, je les ai mis, voilà. On les voit les taux de redistribution. On voit que même en 2020, ils l'ont même abaissé. On n'est plus qu'à 68%, ce qui n'est pas trop mauvais. Du coup, l'argent, ils vont pouvoir le réutiliser ailleurs. C'est ça. Je pense que le résultat ne sera pas non plus extraordinaire. C'est sûrement pour ça. Donc, voilà pour les comptes. On va regarder juste l'évolution du chiffre d'aff... Non, du dividende aussi. C'est ça que je voulais vous montrer. L'évolution du dividende. On voit qu'elle a toujours versé un dividende, même s'il a été un peu en baisse. Vous voyez, après la crise de 2008, là, on était très très haut. Ça coûtait 2, on est retourné à 1,50€. Et après, on est remonté, descendu. Voilà. On est toujours resté à peu près vers les 2€ après. Mais là, il y a eu un dividende exceptionnel. On avait eu même 6€ de dividende quasiment en 2010. Peut-être un rattrapage pour rapport aux crises qu'on avait eues avant. Mais bon, elle a toujours servi en dividende. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et vous voyez que même là, pour l'instant, il parle toujours d'un dividende pour cette année. Voilà. On va regarder vite fait quand même. Next City. Le dividende. Non, pas le dividende. Le résultat net sur plusieurs années. Les fonds propres, les capitaux propres. Les capitaux propres, ouais, sont constants. Ils ne baissent pas, donc ça va. Ce que je vous disais tout à l'heure, elle est pas... Ouais, elle est value, moi. Ce que je vous disais tout à l'heure, elle est à peu près value. Et je voulais voir le chiffre d'affaires sur 5 ans, ça que je voulais voir. Le résultat net sur 5 ans, pour voir un peu son évolution. Le chiffre d'affaires a toujours été en constante évolution positive. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je voulais voir le résultat net. Donc voilà. Le résultat net, vous voyez, en forte baisse, vous allez voir que ça se voit tout de suite sur le cours de bourse. Vous voyez, c'était ici. Les annonces des mauvais résultats nets, ça a été ici. 2018-2019, après ça n'a pas remonté, c'était à peu près là. Je ne dis pas de bêtises. Non, ouais, non, c'est même pas vraiment logique. Non, parce que 2019, ça a été donné en 2020, donc non, même pas. Même pas, parce que, non, non, je dis des bêtises, parce que c'était ici. Donc on a été remonté, et c'est reparti en baisse. Parce que ce que le résultat, on lui a donné par ici. 2018, par ici. Et là, par contre, ouais, on avait déjà commencé à chuter, et après on a vu Covid qui a ajouté à la baisse. Enfin, voilà. Donc là, on va revenir du coup à l'analyse technique en journalier, si la société vous intéresse pour rentrer dessus. Voilà. Hop. Donc là, nous sommes en jour. On voit que le comblement du gap fait bien office pour l'instant de résistance. On voit qu'on a vraiment du mal à sortir de cette résistance-là, qui est ici. On voit qu'on a tapé ici, on a tapé là, on a tapé ici, ici. Donc voilà. Après, il y aura un deuxième gap à combler, qui sera à 35. Et après, encore un autre à 40, pour retourner sur une belle tendance. On voit que pour l'instant, elle fait un peu du surplac. C'est vrai que pour l'instant, elle n'est pas très dynamique, on va dire. On pourrait même y voir un bisseau ascendant. Donc, un espèce, voilà, ici, comme ça. Et puis là, je vais me le laisser. Voilà, un espèce de bisseau ascendant qui pourrait, du coup, se casser. C'est déjà expliqué. Par le bas, les bisseau ascendants. Voilà. Ça se casserait par le bas. Donc, du coup, on pourrait peut-être retourner un peu plus bas. Bon, j'y crois. Compliqué. Mais en tout cas, il y est. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Comme le cas de 40. Vous voyez, on l'avait vu. Et ça, qu'il n'a pas fait. On peut jouer là-dessus, pour essayer de le chercher plus bas. Moi, je serai vous pour rentrer là-dessus. C'est ce que j'en parle souvent avec des gens sur mon Discord. C'est que souvent, quand vous rentrez sur des positions comme ça, parce que c'est du long terme, on est d'accord. J'ai oublié de préciser. Nexity, vous pouvez le prendre sur un PEA. C'est l'une des seules foncières que vous pouvez prendre sur un PEA. Donc, c'est de l'investissement long terme qu'il faut faire. Ce n'est pas du trading. Vous voyez que vu les niveaux qu'elle a, ça ne sert à rien de faire du trading là-dessus. On est d'accord. Ça fait trop du sur place. Vous pouvez rentrer. Donc là, à ces prix-là, au niveau de la MM20, à 27,36 euros, par là. Vous rentrez une première fois. Si vous vous êtes trompé, vous irez en reprendre à 24. Et puis, si vous vous êtes encore trompé, vous irez la rechercher. Alors là, du coup, les chiffres que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on la récupère à 24. Après, sinon, vous irez la faire récupérer par là. Là, à 18. Il faut rentrer en plusieurs fois. En tout cas, actuellement, il n'y a rien qui monte. Pour l'instant, elle se cherche encore un peu. Je pense que le déconfinement va peut-être changer les choses. Je pense qu'il va falloir surtout attendre septembre avec la rentrée scolaire. Tout ça pour vous voyez qu'il y a très peu de volume actuellement dessus. Elle n'est pas vraiment recherchée comme action. Elle se cherche, effectivement. On a eu un espèce de gap haussier parce que les résultats allaient tomber aujourd'hui. Et effectivement, vu qu'ils sont moyens, c'est possible qu'on retourne un peu assez bas. Donc, à voir demain avec le marché haussier. Donc, moi, j'irais la prendre par là. Oui, 27, 80 pour rentrer. En tout cas, actuellement, elle est plutôt au bon prix. Comme je vous l'ai dit au début, elle est value à ce prix-là. Donc, ça veut dire que d'ici 2-3 ans, vous serez certainement retourné au moins 35 euros avec le dividende qui va avec. Voilà. J'espère avoir été clair et concis dans mes explications. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne, que vous pouvez laisser aussi des petits pouces bleus. C'est motivant. Je vous laisse. Sur ce, bonne soirée. Ciao.